Hola les deenlifers, j'espère que vous allez bien. Moi écoutez, je suis en vacances et il fait enfin beau, donc c'est plutôt cool. Aujourd'hui, on se retrouve pour une vidéo que je n'ai pas fait depuis très longtemps sur ma chaîne, puisque je vais vous présenter les produits que j'utilise pour avoir une belle peau, en tout cas en prendre soin. J'ai pas mal de choses à vous montrer, donc c'est parti, on commence tout de suite. Petit disclaimer avant de commencer, les produits que j'utilise me conviennent et sont adaptés à ma peau. Je ne suis ni médecin ni dermatologue, donc si vous souhaitez des conseils professionnels, je vous conseille de consulter des spécialistes. Pour les personnes qui me suivent depuis longtemps, vous le savez, pour les autres, vous allez la prendre, j'ai une dermite séboréique. Pour résumer, c'est un champignon qui fait que je produis trop de sébum, mais également des squam sur le visage, mais également sur le cuir chevelu. Pendant longtemps, j'ai réussi à réguler cette dermite séborique, et depuis quelques temps, j'ai comme une recrudescence. Alors je ne sais pas si c'est à cause de l'alimentation, du temps, du stress, aucune idée. Pour information, la dermite séborique est quelque chose qui ne se guérit pas, mais on peut en atténuer les symptômes. Quels sont les produits que j'utilise donc pour prendre soin de ma peau ? Et bien c'est parti, pour vous les présenter. Pendant longtemps, j'ai réussi à réguler ma dermite séborique avec des produits qui n'étaient pas adaptés, mais depuis quelques temps, comme j'ai une recrudescence, je suis obligé de réadapter ma routine. D'ailleurs, je n'ai pas précisé que je vais vous présenter des produits pour la dermite séborique, mais pas que. Je vais vous présenter plus largement ma routine de soins. Je suis désolé si vous me voyez dans cette vidéo rougir, briller, transpirer. Je tourne sous 30 degrés. Donc croyez-moi, les conditions ne sont pas optimales. Alors pour commencer, qu'est-ce que je fais pour préparer ma peau ? Et bien quelque chose qui n'est pas conseillé de faire, donc attention à ne pas m'écouter. Je prends déjà un mouchoir. Je tamponne tout ça pour enlever un peu le sébum, etc. Ensuite, qu'est-ce que je fais ? Comme j'ai des squams partout sur le visage, principalement sur la zone T, donc ici, ici, sur les sourcils et un peu ici, je prends mes mains et je frotte comme ça, à main nue, sans rien dessus, pour enlever un peu tout l'excès de gras, de squam que j'ai. Alors, s'il y a des professionnels qui m'entendent, ils vont hurler, mais bon, je le fais de manière douce et délicate, attention. Pareil sur le nez, etc. Enfin bref, je frotte comme ça. Ensuite, j'utilise un produit dédié à la dermite séborique que j'ai acheté en pharmacie et qui coûte assez cher. C'est ce produit-là, de chez Bioderma Créaline Dermite Séborique Plus Gel Moussant. C'est vraiment un produit adapté à la dermite séborique. C'est un nettoyant apaisant, assainissant, visage et corps, peau sensible, sujet au rougeur et au squam. C'est un gel transparent que je prends comme ça. Ensuite, je masse partout sur l'ensemble du visage, comme ça, partout, dans les sourcils, etc. Je laisse un petit peu poser, mais c'est très rapide. Et ensuite, du coup, je me mets devant un évier, je prends de l'eau et j'essuie tout et j'enlève tout ce qu'il y a sur mon visage. Autre produit et dernier produit que j'utilise pour la dermite séborique, c'est celui-ci, puisque évidemment, quand on a de la dermite, on a des squam et quand on les enlève, on a des rougeurs. Donc c'est pareil, c'est de la marque Bioderma. En gros, si vous voulez, les deux, c'est un peu un combo. Donc, Réaline DS plus crème, donc soin apaisant, assainissant, peau sensible, sujet au rougeur et squam. Vous voyez, c'est exactement la même chose qui est marquée sur l'autre produit. Donc ça se présente comme ça. Donc c'est une sorte de gel crème blanc qu'on utilise comme ça et qu'on met sur les rougeurs. Donc j'en ai principalement ici. J'en mets un petit peu sur le nez et un petit peu ici. Voilà, donc c'est les deux seuls produits concernant la dermite que j'utilise. Alors, les produits que j'utilise pour la dermite séborique sont-ils efficaces ? Je dirais que oui pour la réguler. Notamment celui-ci, puisque comme j'ai une recrudescence de la DS, notamment sur les sourcils et ici, où j'avais des squam à l'intérieur et là, sous le nez, et bien avec ce produit-là, ce gel, et bien je peux dire que je n'ai plus de squam à ces endroits-là. Donc c'est plutôt efficace. Et ça, pour les rougeurs, ici, ici, je dirais que oui pour atténuer un petit peu, mais ce n'est pas extraordinaire. J'ai oublié de préciser que j'utilise cette routine trois fois par semaine le soir. Autre produit que j'utilise dans ma routine de soins, alors il faut savoir, et c'est un petit peu paradoxal, avec les produits que j'utilise pour la DS et l'eau qui est chez moi assez calcaire, et bien j'ai des zones qui sont sèches. Alors j'utilise comme hydratant ce produit-là de la Roche-Posée, hydraphase, riche, 72 heures d'hydratation intense, peau repulpée, plus éclat, avec de l'acide hyaluronique, d'origine naturelle, technologie verte. Alors c'est un produit que j'utilise uniquement sur les zones sèches, puisque c'est du coup un produit gras. Donc si j'en remets sur les zones grasses où il y a les squam, ça va encore regresser ma peau. Donc faites très attention, et c'est un produit que j'aime plutôt bien, et que j'utilise depuis très longtemps, donc je vous le conseille. Le produit de ma routine de soins que j'utilise, c'est un sérum. Il faut le savoir, en plus de la DS, en plus de la peau grasse, de la peau brillante, j'ai aussi de l'acné et des traces d'acné, mais également quelque chose sur le nez que j'ai appris sur TikTok, puisque oui, on apprend aussi des choses sur TikTok. Ça n'est pas des points noirs que j'ai, mais des filaments sébacés. Donc qu'est-ce que j'utilise pour réguler tout ça ? Eh bien, c'est un sérum de chez Horace, donc une marque assez connue. Donc c'est un sérum acide salicylique plus niacinamide, puisque oui, il est conseillé quand on a des filaments sébacés d'utiliser de l'acide salicylique. Et c'est plutôt efficace, je l'utilise tous les soirs. Alors je vais vous présenter comment c'est. Donc voici, c'est un produit bleu compte gouttes, donc bleu pour effectivement conserver le produit à l'intérieur. Donc c'est assez épais comme produit, donc c'est un sérum. Donc j'en mets principalement ici, sur le nez, et parfois un petit peu, j'en mets pas partout pour pas trop graisser, mais c'est plutôt pas mal comme produit, 95,5% d'origine naturelle. J'ai vu dans les supermarchés ou autres qu'il y avait plein d'autres sérums, donc une fois terminé, je me tâte à en essayer d'autres pour voir si c'est plus efficace ou pas. Mais en tout cas, c'est plutôt pas mal comme sérum. Et c'est d'ailleurs le premier sérum que j'utilise sur ma peau. Ensuite, qui dit peau grasse, dit forcément peau brillante. Depuis plusieurs années, j'utilise un produit matifiant qui est pas mal. Alors, c'est utile quand il n'y a pas de grosse saleur comme aujourd'hui. Et c'est un produit que j'utilise quand je sors, quand je vais au boulot, etc. Donc, le produit, je vous le montre tout de suite. C'est celui-ci de la marque Avene eau thermale Cleanance. Donc, soit matifiant, c'est beau réducteur, hydratant, longue durée. Pour les peaux grasses, imperfections, donc ça me correspond totalement. Donc, c'est sous forme de tube comme ça. Voilà. Donc, je l'utilise du coup sur un mouchoir, un coton, ce que vous voulez. Et j'en mets effectivement où j'ai la peau qui brille principalement. Donc, le front est juste là. Donc, c'est un produit que je vous conseille parce que pour moi, chez moi, il fonctionne. Alors, évidemment, par grosse chaleur comme aujourd'hui, ça ne fonctionne pas. Mais pour le quotidien, c'est plutôt très utile. Un dernier produit que j'utilise dans ma routine de soins, qui dit acné, dit forcément marque d'acné et rougeur. Donc, pour atténuer tout ça, j'utilise un produit d'une autre marque encore. Il est vrai que j'en ai beaucoup dans cette vidéo à vous présenter. C'est celui-ci de la marque Aderma. Donc, peau fragilisée, crème réparatrice, apaisante, anti-marque. Donc, c'est vraiment dédié aux marques notamment d'acné, aux rougeurs, etc. Donc, c'est pareil, ça se présente sous forme de tube comme ça. C'est des produits que j'ai là partout sur les traces d'acné. Pareil, j'utilise ça le soir et c'est plutôt pas mal et plutôt efficace. Ça fait plusieurs années que je l'utilise et je ne suis pas déçu. Et en plus, encore une fois, c'est 94% d'origine naturelle. Le dernier produit que je vais vous présenter pour finaliser ma routine de soins, donc ça n'a rien à voir avec la peau mais plutôt avec mes yeux. Alors, il faut savoir, pendant plusieurs mois, j'ai utilisé un contour des yeux de chez Yves Rocher dans un tube bleu qui n'était pas extraordinaire, pas non plus catastrophique mais donc, du coup, depuis peu, j'utilise un produit de chez Nivea que j'ai eu dans les calendriers de l'Avent. Ce produit que j'utilise, c'est celui-ci, le Yaluron sur un contour des yeux anti-âge. Il se présente sous forme de tube et depuis que j'utilise, il est plutôt pas mal donc ça réduit les rides profonds de la zone sensible du contour de l'œil. En gros, moi, ce que je voudrais, si vous avez des conseils à me donner, c'est qu'en dessous des deux yeux, il y a deux petites rides comme ça que j'aimerais atténuer voire disparaître. Je sais qu'une fois qu'ils sont là, normalement, ce n'est pas possible mais j'aimerais en tout cas les diminuer le plus possible. Donc, j'utilise ce produit-là pour l'instant depuis une quinzaine de jours. C'est plutôt pas mal donc je vais continuer et on verra si j'arrive à avoir des rides sous les yeux qui sont diminués, atténués et un meilleur contour d'œil. Voilà les amis, cette vidéo est terminée. J'espère qu'elle vous a plu. Cette vidéo a vraiment pour but le partage. Moi, vous présentez ce que j'utilise, mes conseils pour vous aider mais si vous aussi vous avez des conseils et des produits miraculeux pour tout ce qui est déesse, peau grasse, etc. ou même contour des yeux, n'hésitez pas à me l'indiquer en commentaire. Ça peut être vraiment très cool pour moi mais aussi pour vous. L'échange est très important. Sur ce, on se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo. Je suis très content de terminer celle-ci parce que tourner sous 30 degrés c'est l'horreur, je peux vous le dire. Je fais plein de bisous et surtout, prenez soin de vous. Sous-titrage ST' 501